Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau petit tuto make-up. Alors je vais faire un tuto assez gold avec la chocolate gold. Je vais utiliser aussi la gold rush de chez Primark, voilà. Ainsi qu'une des dernières collections de chez Primark, c'est le lip gloss holographique. C'est la marque PS, c'est le junkie. Alors je n'ai pas mes lunettes, comme ceci, il est holographique. Je vais juste mettre mes lunettes pour lire. Alors comme vous voyez, je suis habillée un peu dans la version gold, avec le petit ras-le-cou gold aussi. Alors c'est le glitter junkie, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment écrit, voilà, en holographique. C'est la collection Glitter Junkie Holographique. Voilà, tout simplement. J'avais déjà testé avec vous un autre de chez Primark qui est vraiment couleur gold. Je ne l'ai pas retrouvé là parce que je les ai rangés et je me suis dit, je vais prendre celui-ci qui est une des nouveautés. Et voilà. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai déjà fait mon teint, mon bronzer, phare à joues, etc. Donc ça, je ne vais pas refaire. Enfin, je suis, ça ne sert à rien. Je vous remonte toujours la même chose en vidéo. Donc on va utiliser la Chocolate Gold, de chez Too Faced. Avant, j'applique la base à paupières, qui est celle de chez Urban Decay. Chaque fois, je crois que j'arrive à la fin, mais il y a encore plein de produits. Pour moi, c'est vraiment la meilleure, la Urban Decay, la Primer Potion. Pour moi, c'est vraiment, je la préfère à celle de chez Too Faced. Après, ce n'est que mon avis. Je n'aime pas celle d'essence. Je préfère que celle de chez Urban Decay. Bon, celle de chez Too Faced, elle est bien, mais celle de chez Urban Decay, je trouve que ça tient vraiment plus. Les phares tiennent vraiment plus. Celle-ci, la Primer Potion. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, par contre, pour l'anticerne, j'ai utilisé un de chez Lidl, que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait un peu orange. Alors, j'ai essayé de l'atténuer. Mais, je crois que je ne vais plus l'utiliser. Je préfère celui que j'utilise d'habitude, celui de chez Les Fassorieux de chez Maybelline. Là, je n'aime pas du tout le rendu. Je ne sais pas si on verra. Je n'aime pas du tout. Donc, on va utiliser, pour unifier la paupière, je vais utiliser le Gold Deeped. Voilà, on va faire quelque chose assez flash pour une fois. Donc, c'est un phare pailleté. Sur la paupière mobile. Voilà, la pigmentation, c'est vraiment une pigmentation de fou. Vous voyez, pas besoin de m'assister. Donc, c'est celle-ci. J'aime bien tout ce qui est Gold. Je me suis dit, pourquoi pas m'amuser à faire une petite vidéo comme ceci. Ça va changer un petit peu. Par contre, moi, je ne suis pas du tout pour faire du maquillage Halloween. J'aime bien ceux qui en font. Enfin, j'aime bien les regarder. Mais, moi, je ne me vois pas faire un maquillage Halloween. Déjà parce que je ne sais pas faire, tout simplement. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que de l'autre côté, je l'ai moins bien étalé. Donc, voilà déjà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau dit crayon comme ceci. Moi, j'appelle ça un pinceau crayon. Et j'ai bien envie de prendre le magnifique verre, le Moneybag. Bags. J'avais une abonnée sur Instagram qui m'avait demandé d'utiliser le verre. Voilà, la dernière fois. Comme je ne l'avais pas utilisé. Alors, c'est un verre, comment vous dire, un verre très très foncé. Pailleté aussi. Vous n'avez que deux mâtes, il me semble. Vous avez celui-ci qui est le Soboudji. Vous avez celui-ci et celui-ci. Et le noir. Non, vous en avez trois. Vous avez le Décadon qui est le noir. Celui-ci qui est un marron. Et vous avez celui-ci. Le beige. Voilà, pour unifier la paupière. J'aurais dû d'ailleurs le prendre. Donc, je vais y aller mollo. Là, de l'autre côté, je veux que ce soit un maquillage qui se voie pour une fois. Là, je reprends un petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Je vais en mettre là sur le côté. Hop. Évidemment, j'estomperai le tout après. Elle ne fait pas du tout de chute, cette palette. À part le Rich Girl, celui-ci là, qui fait quand même quelques chutes. Vous avez celui-ci qui fait des chutes et le gris un peu. Mais sinon, ce n'est pas catastrophique non plus. Alors là, le dernier tuto, j'ai vu qu'on voyait sans arrêt le miroir. Là, j'espère que ça ira mieux. En fin de compte, il vaut mieux que je me maquille avec une palette. Enfin, en prenant le miroir tout simplement d'une palette. Sinon, ce n'est pas agréable à regarder. Voilà déjà ce que ça donne. J'en mets un petit peu plus. J'estompe. Pour bien mélanger les deux couleurs, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà ce que ça donne. Après, je vais réappliquer le gold d'Hipide. Le or de tout à l'heure. Voilà celui-ci. Voilà. Donc, j'ai utilisé juste deux fards. Celui-ci. Le vert. Et ensuite, j'ai bien envie d'utiliser au doigt le chocolate gold. Voilà. Pour apporter une petite touche de lumière. Ici. On va carrément sur la paupière mobile. Alors là, c'est bien flash. Sur l'ensemble de la paupière mobile, en fin de compte, par petite touche, en tapotant. Alors, je vais mélanger le tout. Ça peut faire également pour un maquillage de soirée, de fête. Voilà. Donc, j'avais fait mes sourcils aussi. J'ai oublié de vous le dire. Je pense que ça se voit. Ensuite, je vais nettoyer un peu les bords. Ah, il y a un petit peu de chute quand même. Pour le doré, je pense que c'est le gold précide. qui a fait quelques petites chutes quand même, un petit peu. Bon, il n'y en a pas non plus beaucoup, beaucoup. C'est surtout d'un côté d'un œil, en fin de compte. Ensuite, je vais appliquer de la valeur. Donc, de cette palette, je vais utiliser le décadent, le noir. Celui-ci. Et puis, je vais utiliser le décadent, le décadent, le décadent, le décadent, le décadent, le décadent. Ça sent très très bon, le chocolat en plus. Tout ça. Et puis, je vais 이거를 faire un dos J'ai l'impression qu'il y a un coté qui est plus marqué que l'autre. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, j'utilise le mascara que je vous avais montré l'autre jour, le Xtreme Black Wonderful de chez Rimmel. Voilà, je vais le poser hors caméra et je reviens. Voici le résultat. Voilà, vous voyez, il allonge très très bien les cils. Bon, j'ai passé deux couches. Donc, voilà ce que ça donne. J'essaie de me mettre à la lumière. Bon, ce n'est pas non plus trop trop flash non plus. Voilà, donc ensuite, je vais utiliser de l'highlighter de la palette de chez Primark. Vous la connaissez, je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est la Gold Rush, l'highlighter palette. Et je vais utiliser la couleur Glimmer ou alors la Blaise. Laquelle pourrait faire plus or ? Celle-ci, je vais l'appliquer, je pense au doigt carrément. Ouais, au doigt. Donc, la pigmentation est comme ça. Je reprends ma petite palette. Je pense qu'on voit bien le résultat. J'aime beaucoup cette palette. Alors, hop, je vais reprendre pour en mettre de l'autre côté. Vraiment, pigmentation au top. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je retourne chez Primark, courant novembre. Pour changer un peu d'action. Surtout pour voir les vêtements. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être rajouter un peu d'highlighter un peu plus clair sous la paupière mobile. J'adore faire ça. Je vais utiliser le Désert. J'y suis mon doigt. Voilà, le petit blanc là. Blanc neige un peu. Je vais essayer de ne pas trop en mettre beaucoup. Vraiment légèrement. Juste vraiment sous le sourcil. Voilà, quelque chose de pas trop flash, vous voyez. J'effleure légèrement sous le sourcil. Pas que ça fasse trop... Voilà. Je vais en appliquer sur l'arc de Cupidon. Je vais refermer le miroir alors que j'ai le rouge à lèvres à poser. Alors, je vais essayer d'en mettre sur le bout du nez. Moi, en général, je ne suis pas spéciale en fan parce que j'ai déjà la peau qui brille, qui graisse. J'ai déjà la peau grasse. Donc, j'en mets ici. J'avais mis du bronzer aussi sur le bout du nez en essayant de faire un nez plus fin. Alors, ensuite, on va passer au glitter, au lipstick. C'est donc le glitter junkie ou junkie, je crois. Le holographique lip gloss. Je ne sais pas si c'est un gloss à lèvres. Franchement, c'est holographique. Bon, enfin bref, je l'ai déjà testé. Il sent bon le sucre. Pour les bonbons un peu. Un peu le mal à barre, je trouve. Ah si, c'est vraiment dans le thème. Il fait or. Moi, j'avais vu un... J'avais vu un... Comment... J'en avais un autre de chez Primark qui était plus couleur or. Je vais en appliquer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment gold gold. Je suis très contente de ce petit... De ce petit lipstick. Il est très, très beau. La dernière fois que j'y suis allée, c'est un gloss. Normalement, c'est marqué gloss. Brillant à lèvres. Ouais, c'est un gloss. La dernière fois que j'y suis allée, il en restait deux ou trois. Et la vendeuse m'a demandé où c'est que je les avais trouvés parce qu'ils venaient de les recevoir. Donc, j'y suis allée il y a un petit moment. Deux mois. Non, un mois, un mois et demi. Je ne sais plus. J'aime beaucoup celui-ci. Il n'y a pas de référence. Enfin, j'ai le rose. J'avais un rose. Et j'avais cette couleur-ci. Donc, voilà. J'ai donc utilisé cette palette. J'ai utilisé donc le gold Deep Head. Celui-ci. J'ai utilisé ce magnifique vert. Et la couleur or. J'ai utilisé que trois couleurs. Elle est magnifique, cette palette. Voilà. Comme une barre de chocolat. Alors, j'essaie de me mettre en plein joues. Que vous puissiez voir. Je vais essayer de me décaler. Voilà ce que ça donne. Voilà. Avec mon petit haut un peu rose. Pas rose gold. Un peu or. Version or. Donc, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Voilà ce que ça donne. Rouge à lèvres. Top. Le petit. Les petits. Highlighters de chez Primark. Sont vraiment top. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye. 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 Bye bye. Bye. Violent.